La Minute Conseil Énergie Jeune Épisode 6 Comment travailler dans un bon climat à la maison Quand on doit rester presque toute la semaine à la maison, avec d'autres membres de la famille, il peut y avoir des disputes, par exemple entre frères et sœurs. À ton avis, comment certains élèves parviennent-ils, plus que d'autres, à travailler dans un bon climat à la maison ? Réponse A. Ils font preuve de sagesse, par exemple en cherchant à mieux comprendre le point de vue des autres. Réponse B. Ils utilisent des stratagèmes, par exemple en faisant semblant de céder pour se venger plus tard. Réponse C. Ils démontrent de l'autorité, par exemple en élevant la voix pour se faire respecter. Prends un instant pour choisir une réponse. Les recherches montrent que la meilleure réponse est la réponse A. En effet, les élèves qui parviennent le mieux à travailler dans un bon climat à la maison font preuve de sagesse. Beaucoup d'entre eux, quand ils sont contrariés, font notamment trois choses. D'abord, ils se mettent sur pause, prennent un moment pour respirer, et ils s'obligent à attendre avant de dire quoi que ce soit. Ensuite, plutôt qu'accuser les autres, ils essaient de mieux les comprendre, pour voir la situation avec davantage de nuances, et souvent, ramener les choses à leur juste proportion. Enfin, ils se comportent avec modération. Car ils savent que même quand ils ne sont pour rien au départ dans ce qui est arrivé, leur réaction peut faire partie du problème. Et toi, que pourrais-tu faire à partir d'aujourd'hui pour travailler dans un bon climat à la maison ? À toi de décider maintenant ! Bon courage, et à très bientôt pour le prochain épisode de la Minute Conseil Énergie Jeune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada